En direct du salon Entreprises et Territoires, ici Graveline Sportica, 6ème édition et nous vous faisons découvrir quelques-unes des nombreuses entreprises, collectivités qui exposent aujourd'hui. Je suis avec Aurélien Screv de l'entreprise Acapella. Bonjour Aurélien. Bonjour. Vous êtes acousticien. C'est bien ça. On va parler d'un sujet que l'on n'a pas souvent abordé sur nos salons, c'est l'acoustique extérieure, intérieure. Vous intervenez en amont ou en aval en fonction des problématiques acoustiques rencontrées. Sur tout ce qui est problématique d'ordre acoustique et vibratoire, on peut accompagner l'ensemble des collectivités industrielles, privées sur ce type de problématiques, la gestion de la problématique. Je vais donner quelques exemples bien concrets. Une collectivité fait construire une salle. Monsieur le maire a envie que la salle soit agréable, a envie que son discours soit bien entendu au moment de l'inauguration. Il est conseillé de faire appel à un moment ou à un autre à un acousticien. Tout à fait. Il est conseillé de faire appel à l'acousticien sur la phase de conception de l'équipement, en effet, pour gérer ce type de problématiques et garantir un usage, je dirais, parfait de l'équipement. Alors, ça peut être, oui, tout ce qui va être acoustique intérieur, mais aussi, pour une salle des fêtes, tout ce qui va être gestion des nuisances vers le voisinage. Les nuisances sonores vers le voisinage. Tout à fait. Et tout type de nuisances, d'ailleurs. Évidemment, on interpelle souvent le maire pour des problèmes de bruit, de voisinage. De bruit dû à la musique amplifiée, par exemple, lors de mariages. Et en effet, là-dessus, on intervient. On intervient. Ou de bruit lié à la circulation. Lié à la circulation. Tout ce qui va être étude des infrastructures terrestres, ferroviaires, routières. Voilà. Donc, oui, oui, tout à fait. Est-ce qu'on arrive à tout régler aujourd'hui ? Est-ce que la technique, c'est qu'il y a énormément de solutions ? En effet, il y a énormément de solutions. Il y a des coûts associés. Bon, souvent, c'est ça qui pose problème. Et après, il peut y avoir, en effet, des limites techniques aussi. Alors, d'où l'intérêt de prévoir en amont l'ordre de réalisation. Très en amont. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est très important. Et comme ça, on intègre dans le processus économique et technique du projet cette problématique acoustique et vibratoire. Alors, Aurélien, quand vous travaillez en amont, vous travaillez plus avec les cabinets d'architectes ? Tout à fait. On peut intervenir avec une casquette d'accompagnement, donc d'AIMO, assistance à la maîtrise d'ouvrage, mais aussi et souvent accompagner les équipes de maîtrise d'œuvre, donc architectes et bureaux d'études généralistes, sur ces thématiques spécifiques. Si vous voulez en savoir plus, parce qu'évidemment, c'est très technique, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le stand à Aurélien Screv, d'Acapella, qui est acousticien chargé d'affaires et qui se fera un plaisir de vulgariser l'acoustique pour vous. Merci. Merci.